Direction le Chili à présent où la plus importante communauté indigène s'appelle les Mapuche, ce qui signifie homme de la terre. Ils sont 17 millions au Chili et ils réclament la restitution de leur terre annexée par l'Etat à la fin du 19e siècle. Un droit que l'Etat chilien ne veut pas le reconnaître. Du coup les Mapuche multiplient les opérations coup de poing réprimées par la force, par la police chilienne. Reportage, Antoine Raube. Nous sommes en territoire Mapuche, une campagne en apparence paisible et pourtant considérée comme une zone de conflit par l'Etat chilien. Ici, il y a 10 ans, le peuple Mapuche, longtemps marginalisé, a sonné son réveil en récupérant une partie de ses terres ancestrales. Ici, des deux côtés, ce sont des propriétés privées. Pour arriver jusqu'à notre communauté, on doit passer par ces terres qui sont sous surveillance policière. Et là, vous avez une cabane où ils sont en permanence 24 heures sur 24 avec leurs chiens. Au terme d'une occupation illégale, cette communauté de 120 familles a obligé l'Etat à racheter près de 2000 hectares que s'était approprié une entreprise forestière. Et la lutte continue pour récupérer d'autres terres. Mais la loi antiterroriste, héritée de Pinochet, est là pour calmer les ardeurs de l'activisme indigène. Ici, tous les membres de la communauté ont connu la prison. Tous savent ce que c'est l'enfermement ou la clandestinité. Tous savent ce que c'est de souffrir. Au centre de détention de Temuco, la capitale régionale, de nombreux militants Mapuche sont incarcérés. Nous avons été autorisés à rencontrer Sergio Tralcalquidelle, un des leaders du groupe Mapuche le plus radical. Aucune caméra ni enregistrement n'étant accepté lors de l'interview. Nous rapporterons ses propos. Usés d'incendies, d'attentats, de tentatives d'homicides, mais il n'y a jamais eu aucune preuve. A chaque fois, nous sommes victimes de montages policiers, nous sommes des prisonniers politiques. La redistribution des terres aux indigènes a commencé avec le retour de la démocratie au Chine. Jusque-là, 600 000 hectares ont été dévolus quand le peuple Mapuche en revendique 6 millions. A chaque remise de titre de propriété, le gouvernement organise une cérémonie en grande pompe. Pas forcément du goût de tous les ayants droit. C'est un droit, ce n'est pas un cadeau qu'on nous fait, donc la cérémonie, moi, je m'en passerai volontiers. J'aurais préféré quelque chose de plus simple et plus rapide. Aucun acte officiel en revanche pour la remise des 270 hectares de la ferme de Santa Margarita. En août dernier, l'assassinat d'un jeune militant de 20 ans par un policier a précipité les choses. En compensation, ces terres ont été offertes à une communauté considérée comme violente. Mais pas de quoi chier une paix sociale, chaque jour plus précaire. Le policier qui a tué l'un de nos frères, eh bien, ils l'ont promu en grade. Alors avec ce genre de geste, nous, on se sent vraiment d'un autre pays. Le peuple Mapuche revendique aujourd'hui l'autodétermination, et ce, sur l'ensemble de son territoire. Méfiant par expérience, il craint que le nouveau gouvernement ne favorise les entreprises exploitant les énormes ressources forestières de leur pays. Merci. Merci.